Si je suis élu et si Nicolas Sarkozy souhaite quitter LR, eh bien qu'il le fasse, je ne le retiendrai pas et même je le comprends. C'est une violente charge qu'a livré hier Bruno Rotaillot, le patron des sénateurs LR et candidat à la tête du parti contre Nicolas Sarkozy, sans doute la plus violente de la part d'un républicain contre l'ancien président. Bruno Rotaillot réagissait à la parution d'un écho dans l'Express la semaine dernière qui attribuait à Nicolas Sarkozy l'intention de quitter sa famille politique s'il était élu. L'entourage de l'ancien président a démenti depuis, puis de toute façon Nicolas Sarkozy ne votera pas en décembre pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas réglé sa cotisation à son parti. Est-ce que c'est risqué pour Bruno Rotaillot de se détacher de Nicolas Sarkozy alors qu'il brigue la tête des LR ? Eh bien la réponse est non. D'abord parce que le nombre de militants a été divisé par trois depuis un an et que parmi cela beaucoup ont été choqués, outrés par la façon dont Nicolas Sarkozy s'est comporté avec Valérie Pécresse pendant la présidentielle pour finir au final par rappeler à voter Emmanuel Macron entre les deux tours. Et puis c'est pas très risqué parce qu'il faut le reconnaître l'influence de Nicolas Sarkozy à palier à droite. Il ne fait plus peur à personne, il n'est plus le grand mamamouchi auquel il faut venir baiser les babouches quand on veut réussir. L'été dernier, Aurélien Pradié, un autre candidat à la présidence du parti, avait lui aussi décidé de tourner la page en déclarant que Nicolas Sarkozy appartenait au passé. Alors pour vous, Sarkozy, c'est fini ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.